Mon nom c'est Mme Kaneo Gessounyok Perpetu. Au fait, j'ai un grand souci. Mon souci, elle est grande. Et ça a commencé depuis ma deuxième geste. C'était un jour, mon mari est sorti et je ne l'ai pas vu pendant deux semaines. J'ai dit, tiens, qu'est-ce qui se passe ? Je l'ai appelé à plusieurs reprises. En ce temps, j'étais même en état. Donc j'ai dû aller dans son service et demander ce qu'il y en a. Ces Zirachim m'ont dit, il n'est pas venu, que c'est lui qui m'a envoyé. Donc tout ça là, ils ont grandé un peu. J'ai dit que je ne l'ai pas vu. Donc ils m'ont dit, je connais ses parents. Nous sommes allés là-bas, arrivés là-bas. Eux aussi ont dit, ils n'ont pas trouvé mon mari. Là, Zirachim m'ont dit d'aller à la maison. Après, mon mari est revenu. Il est revenu avec un faudou. Et j'ai dit, qu'est-ce qu'il y en a ? Il me dit que c'est comme ça. Il a fait consultation, on lui a dit qu'il veut mourir. C'est pourquoi il est allé à Hadja chercher voudou. Après, quelques jours, il est allé au service. Et c'est là, les gens lui ont dit, où est-ce qu'il était allé ? Et jusqu'à sa femme est venue au service, le manquait ici. C'est comme ça, il s'est fâché. Quand il est revenu, il m'a tapé jusqu'à la grossesse que je portais là. Je l'ai accouché prématuré six mois, deux semaines. Après, deux jours plus tard, j'ai constaté que vraiment, ce n'était pas celui à qui j'ai confié mon cœur. Parce qu'après six mois comme ça, il est allé à Waé, Misreté, sur sa parcelle. Il a vu les enfants qui venaient de l'école. Il a dit aux enfants de venir prendre l'argent. Et les enfants commençaient pas à dire, ô voleur, ô voleur. Et c'est comme ça, la population de Misreté l'ont tabassé jusqu'à défigurer son visage. C'est le commissariat de Misreté qui est venu chercher mon mari et l'enfermer au commissariat de Misreté en ce temps. Après, ils m'ont appelé parce que nous avons eu quelques discuteurs au téléphone. Donc, ils ont vu que c'est mon numéro avec lui. Il a eu à communiquer avec moi. Donc, on m'a appelé soi-disant. Je connais le numéro. Je suis partie là-bas. Et c'est comme ça, on m'a dit que je suis complice de ce monsieur. J'ai dit non. Que ce monsieur est mon mari et que c'est un gendarme comme eux. Après, le CB me disait qu'il a dit aux enfants de venir chercher l'argent. Quel argent il veut donner aux enfants ? Et ce mois, je ne lui ai pas fait des enfants. J'ai dit que j'ai fait des enfants. Après tout ça là, il a dit au chef qu'il ne voulait pas faire du mal aux enfants. Après, nous nous sommes rentrés à la maison. Ils ont clôturé l'affaire comme ça. Depuis lors, je suis en train de garder mon mari. Je ne le comprends plus. Un jour, c'est comme ça, nous nous sommes encore engagés et je me suis tombée grosse encore. Je suis tombée grosse. J'ai accouché l'enfant. Il dit que l'enfant est noir, que lui n'aime pas les enfants noirs. Il a commencé par me taper. Il m'a fait sortir. Il m'a fait sortir. J'ai roulé la ville de Cotonou, Porte-Nouveau, tout ça jusqu'à Boycon. Après Boycon, j'ai constaté, on m'a appelé soi-disant que ma maman, elle est paralysée. Je suis revenue à Porte-Nouveau. Quand mon mari est revenu, c'est les mêmes gestes. Là, il m'a surpris. Il m'a dit que, « Mes parents m'aiment ce bagarre, on va encore. » Comme il y avait l'amour entre nous, je l'aimais, j'ai dû m'associer à lui. Je suis allée chez lui. Je suis allée chez lui. Ça n'a même pas fait un mois maintenant. Et il a encore commencé les mêmes trucs. J'étais enceinte. Moi-même, je ne le savais même pas. Et il est allé. Il a construit une maison. Il m'a amenée dans la maison. Je suis allée dans la maison. J'ai dit, « Tiens, la manière dans la maison que je peux intégrer. » J'ai dit à mes enfants, « Nous sommes intégrés. » Et nous sommes devenus dans la maison. Mais lui, il ne dort pas dans la maison. Il a une autre maison louée au dehors, à Ronsa. Donc, j'avais la crée de la maison. Je suis allée là-bas. J'ai constaté qu'il a changé cellule. J'ai dit, « Qu'est-ce qu'il y en a ? » Je l'ai appelé. Il a dit, « C'est sacré. Il a changé. » Il a changé, « Sacré. » Oui. Et pourquoi il a changé ? Il ne veut pas me dire. Ça a donné un bruyant tout le monde. Donc, je me suis allée me coucher. C'est comme ça, je ne me suis plus réveillée. Nous, nous sommes bagarrés le dimanche. Jusqu'à mercredi, je ne me suis pas réveillée. Mon enfant lui a envoyé deux messages avec moi ici même. Il n'a pas répondu. Après, il a appelé ses amis et collègues médecins qui sont à la garnison de Porte. Vous voyez, c'est un infirmier. C'est lui qui a appelé mon mari. Il s'est dit, « Je suis en coma. » Je suis en coma. Mon mari dit que lui va en mission. Oui, maman, lui disait que non. Que ce qu'il voit ici, là. Il n'a qu'à vite venir. C'est comme ça, il est venu. Il est venu, il m'a amenée chez un fétiche à Dangbo. C'est mes enfants qui me disent ça. Tout ça, là, je ne savais pas parce que j'étais en coma. Donc, quand il est allé à Dangbo, là, ils ont tout fait. Ça n'a pas marché. Mon mari me ramène encore à la maison. Il m'a enlevé mes cheveux que je portais. Le lendemain, il m'a amenée au CHDO. Arrivé à CHDO, les gens ont tout fait pour me réveiller. Mais je me suis réveillée paralysée. Je ne pouvais plus bouger. Donc, c'est comme ça, il a commencé par gronder comme d'habitude, comme c'est un homme violent, très violent. Les gens se sont obligés de lui dire de faire un écrit. Il a fait l'écrit. Il est allé déposer ça à la mairie. Et c'est la mairie qui a légalisé. Il l'a ramenée. Il l'a ramenée. Ils m'ont lâchée dans sa main. Arrivé à la maison, mon mari, à chaque fois, me tape avec de tuyaux électriques. Je dis bien de tuyaux électriques, mon mari me tape. S'il ne m'a pas fait ça et je dis qu'il m'a fait ça, que la terre m'écrase, que je trouve la méditation sur mon chemin. Il m'a tapé à plusieurs reprises avec tuyaux. Mon mari me tape avec tuyaux dès que j'étais en paralysé. Et avec ça, ça me fait mal. Et je dis, que je me suis mariée avec un homme de droit. Mais j'ai vu que c'est un homme de désordre. J'ai prié, mon Dieu, parce que je suis chrétienne 100% et mon Dieu m'a révélé. Je me suis levée. Et c'est comme ça, j'ai amené mes enfants. J'ai quitté dans sa maison. J'ai quitté dans la maison après quelques jours. J'ai constaté que je sens comme si c'est contipation. Alors que c'était une grossesse. Moi, je ne savais pas. Je suis allée à l'hôpital. Les gens m'ont demandé test. J'ai fait test sans pas marcher. J'ai dit non. Je préfère faire l'écho. Et c'est l'écho-là qui déteste que je suis en état. Ah ! J'ai dit qu'est-ce qu'il en est ? Les gens me disaient que la grossesse était là quand j'étais dans le coma. Effectivement, sur l'échographie, la grossesse faisait quatre mois qu'est-ce qu'un jour ? Moins de cinq mois. Donc, moi, j'ai quitté sa maison le 30 septembre. Donc, je l'ai appelé aussitôt pour lui dire que c'est comme ça, je suis en état. Il a dit qu'il a compris. Il a compris, m'a mis sur l'usse-noir. Je suis allée dans sa maison, j'ai dit, monsieur, voilà l'ordonnance. Il a déchiré l'ordonnance. Il a jeté ça. Et il me dit de sortir. Mon mari me dit de sortir. Sinon, il va me faire ce que l'État ne veut même pas. Il va trop me taper. C'est comme ça, j'ai quitté chez lui. J'ai quitté, j'ai gardé la grossesse jusqu'à l'accouchement. L'enfant est sorti avec des lésions sur le corps. Tout son corps était rien que des lésions. Les gens ont traité. Entre temps, ils ont constaté qu'il y a quelque chose qui ne va pas au niveau du cœur de l'enfant. Et c'est comme ça, ils m'ont dit de faire la radio. où j'ai fait la radio, on m'a encore demandé de faire l'écho. J'ai fait l'écho. C'est l'écho qui dit maintenant que l'homme doit avoir deux cœurs. Il y a un corps gauche et un corps droite. Que pour mon enfant a commencé en haut et arrivé au milieu là. Ça a chuté et allé en bas. Donc l'enfant a un gros cœur. Mon bébé a un gros cœur. Actuellement, on me demande encore de faire une autre écho pour qu'on puisse voir ce qu'il y en a. Si on va l'évacuer, on va voir. Voilà que je n'ai pas un rond. Je n'ai personne. Sauvez-moi. Je ne veux en aucun cas perdre mon enfant. Il me met très cher. Mon enfant me met très cher. Parce que c'est elle qui m'a ramenée en vie. Le jeudi prochain, elle aura un an. Voilà, elle ne ressemble même pas à celle qui a un an. La voilà. Regarde les pieds de mon enfant. Regardez. Oh, je veux qu'on m'aide. Qu'on m'aide pour que mon enfant grandisse en bonne et due forme. Pour que je puisse voir les arrêts et les petits-filles de mon enfant. car je ne veux pas en aucun cas perdre mon enfant. 97 00 62 48 97 00 62 48 mon numéro. C'est un numéro.